Dans cette vidéo, on va étudier deux mécanismes évolutifs qui sont responsables des variations des fréquences alléliques qu'on peut observer dans les populations. La dérive génétique d'une part est la sélection naturelle. Les mutations, qui sont des modifications aléatoires du génome, si elles ont lieu dans les cellules germinales, peuvent faire apparaître de nouveaux allèles dans les populations. Ces nouveaux allèles, dans certains cas, peuvent être avantageux ou désavantageux. On avait vu l'exemple de la phalène du bouleau, qui, lorsque les phalènes vivent dans un environnement où les troncs des arbres sont de couleur claire, lorsqu'elles ont un allèle petit c, ont une couleur claire qui fait qu'elles sont mieux camouflées sur les arbres et que les oiseaux prédateurs ont moins de chances de les manger. Par ailleurs, l'allèle grand C+, dans ces mêmes environnements où les arbres sont de couleur claire, confère un désavantage sélectif, puisque ces phalènes ont une couleur sombre et sont moins bien camouflées, et donc ont plus de chances de se faire manger par les oiseaux prédateurs. Donc, on voit bien que, selon l'environnement, certains allèles peuvent être avantageux et d'autres peuvent être désavantageux. Dans le cas des allèles avantageux, les individus qui les portent ont un avantage sélectif. Ils ont plus de chances de survie et donc plus de chances d'avoir des descendants. C'était le cas de nos papillons clairs, qui, sur les arbres clairs, ont moins de chances de se faire manger par les oiseaux prédateurs, donc plus de chances de survie, et donc plus de chances d'avoir des descendants, et donc plus de chances de transmettre les allèles qu'ils portent aux générations suivantes. Et donc, les fréquences des allèles avantageux vont augmenter de génération en génération. Par ailleurs, les allèles désavantageux, comme l'allèle grand C+, qui est responsable d'une couleur sombre chez les papillons qui vivent sur des troncs dont la couleur est claire, vont avoir un désavantage sélectif, puisque, comme étant de couleur sombre, ils seront moins bien camouflés, et donc auront plus de chances de se faire manger par les oiseaux prédateurs. Les individus qui portent des allèles désavantageux ont moins de chances de survie, en l'occurrence ici, plus de chances de se faire manger, moins de chances de survie, donc moins de chances d'avoir des descendants, moins de chances de se reproduire, et donc moins de chances de transmettre leurs gènes aux générations suivantes. Et donc les fréquences des allèles désavantageux vont diminuer au cours du temps. Tout ça, c'est la sélection naturelle, et on voit bien que la sélection naturelle, elle dépend du phénotype qui est déterminé par l'allèle. Si les allèles confèrent un phénotype avantageux ou désavantageux, alors ces allèles seront soumis à la sélection naturelle. On a vu également un autre mécanisme évolutif qui s'appelle la dérive génétique. Ce mécanisme s'applique à tous les allèles, qu'ils soient avantageux, désavantageux ou neutres, mais par souci de simplification, je vais présenter cet exemple qu'avec les allèles neutres. Certains allèles, en effet, et c'est le cas des allèles du groupe sanguin chez l'humain, ne confèrent ni avantages, ni désavantages sélectifs aux individus qui les portent. Ces allèles neutres, on pourrait se demander, s'ils sont neutres, leur fréquence devrait rester constante au cours du temps. Ce qui n'est pas le cas. On a pu voir que la fréquence des allèles qui ne confèrent ni avantages, ni désavantages, des allèles neutres, évoluaient au hasard au cours du temps. Cela est dû à la dérive génétique. La fréquence des allèles neutres va donc varier au hasard, elle peut augmenter fortement, diminuer fortement, rester stable. Cette variation se fait au hasard, mais ce qu'on a remarqué, c'est que cette dérive génétique, elle se fait de façon très importante lorsque l'effectif de la population est faible, et dans ce cas, la fréquence va varier beaucoup, soit en augmentant énormément, soit en diminuant énormément, ce qui peut aboutir à la fixation de certains allèles ou à la disparition d'autres allèles. Mais quand l'effectif est très important, les fréquences varient beaucoup moins fortement. On reste plutôt autour de valeurs constantes. Pour résumer, la dérive génétique, c'est la variation au hasard des fréquences alléliques. Cette variation au hasard, elle est très importante lorsque l'effectif des populations est faible, et beaucoup plus faible, donc moins importante, lorsque l'effectif est réduit. Donc cette dérive génétique, elle va faire soit augmenter, soit diminuer les fréquences alléliques, et ça c'est le hasard qui va déterminer cette évolution. Donc ce qu'on voit, c'est que ces deux mécanismes, de toute façon, font varier les fréquences, et vont être responsables de l'évolution des populations, comme on pourra le voir prochainement, et en faisant varier les fréquences, donc vont être responsables d'une évolution. Soit la dérive génétique avec des variations aléatoires, très importantes lorsque l'effectif est faible, peu importante lorsque l'effectif est réduit. Soit la sélection naturelle, qui va dépendre des avantages ou des désavantages conférés par les allèles, aux individus qui les portent, qui vont avoir des influences sur le taux de survie de ces individus, et donc sur leur reproduction. Voilà pour la dérive génétique et la sélection naturelle.